Je sais qu'on exploite l'Afrique, mais alors, je veux négocier les prix de mes matières premières. Parlez-moi du cacao d'aujourd'hui. Pourquoi les enfants de Berlin mangent plus de chocolat que les enfants de Côte d'Ivoire ? Alors que je n'ai pas vu de cacao à Berlin. Ça, ce sont des problèmes concrets. Sauf que si vous parlez de l'esclavage et de la colonisation, il n'y a aucun risque. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et après, on vous prend pour un grand héros de la cause noire, là, que des hypocrites. Et l'Afrique, c'est la grande soeur de ces continents-là. Pourquoi elle accepte que tout le monde la regarde, là, avec condescendance ? Mais tant qu'on traînera ce statut de victime, ça permet à tout le monde de vous regarder de haut. Je dis l'Afrique, l'Afrique a besoin d'un sursaut d'orgueil. Si vous allez chez quelqu'un, il ne vaut pas de vous. Restez chez vous. Montrez-lui que vous pouvez le faire. Moi, si je devais balayer encore les toilettes à Strasbourg et nettoyer du carrelage, là, je serais partie à Dakar vendre des beignets de mille ans. C'est très bon. Je ne suis pas une victime, je suis née libre. Je revendique mes droits. Et tête haute. Mais avec un grand sourire. Le monde de notre époque, c'est une époque de rencontre. Il fallait assouplir tout ça pour que tout le monde puisse jouir de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que les Européens qui en profitent et les pays riches. Si vous avez certains passeports, vous pouvez visiter 170 pays sans visa. Si vous venez du Sénégal ou du Mali, il y a à peine 30 pays où vous pouvez aller sans visa. Donc, le principe de la diplomatie, c'est la réciprocité. Donc, si je tape à la porte pour entrer dans votre chambre, vous devez apprendre à taper pour entrer chez moi. Alors, l'Afrique, c'est comme au moulin. Tout le monde peut ouvrir la porte et plonger la dent comme dans une piscine. Mais l'inverse n'est pas possible. L'Afrique ne peut pas rester comme un zoo fermé où les gens viendront regarder les Africains et repartir et que les Africains ne soient pas capables de bouger.